Bonjour et bienvenue dans l'édito de Camini. L'édito de Camini, c'est chaque jour un point sur les actualités publiées sur le site d'Info Chrétien. Aujourd'hui, lundi 12 juillet, nous allons nous intéresser à une lettre de Gloria Cecilia Narvaez, otage au Mali, depuis février 2017. Nous nous tendrons ensuite vers le Vatican où le pape François, bien remis de son opération, s'est exprimé sur l'importance d'un service de santé accessible à tous, avant d'évoquer la grève de la faim de plus de 400 migrants sans papiers à Bruxelles. Pour finir avec l'incendie d'une usine industrielle au Bangladesh qui a causé la mort d'au moins 52 personnes. Gloria Cecilia Narvaez, enlevée au Mali en février 2017, a envoyé une lettre datée du 3 février 2021 et rendue publique le 8 juillet à son frère Edgar Narvaez. La religieuse colombienne, âgée de 57 ans, kidnappée il y a 4 ans et 5 mois alors qu'elle travaillait au Mali près de la frontière avec le Burkina Faso, a lancé dans cette note manuscrite un appel à la prière pour sa libération. Dimanche, une semaine après son opération du colomb, le pape François a fait sa première apparition publique. Depuis le palcon de l'hôpital de Gemli, il a salué l'importance d'un système de santé gratuit et accessible à tous. « Nous ne devons pas perdre cette chose précieuse », a renchéri l'évêque de Rome. A Bruxelles, depuis 51 jours, 430 ou 470 sans-papiers, le nombre diffère selon les sources, ont cessé de s'alimenter dans l'espoir d'obtenir un droit de séjour en Belgique. La plupart viennent du Maroc ou de l'Algérie, des pays jugés sûrs, ce qui ne les rend pas admissibles au droit d'asile. Abdeslam, un Algérien âgé de 42 ans, affirme que malgré ses compétences et le fait qu'il soit là pour travailler, la réponse du gouvernement reste la même. Retourner chez vous. C'est incompréhensible, ajoute le gréviste. Jeudi soir, un incendie a ravagé une usine alimentaire à Dhaka, au Bangladesh, faisant au moins 50 de morts et une cinquantaine de blessés. Lorsque l'incendie s'est déclaré, la porte de sortie de l'usine était verrouillée. Les travailleurs se sont alors précipités aux fenêtres. Certains d'entre eux ont trouvé la mort en sautant de plusieurs étages pour tenter d'échapper aux flammes. Des actualités qui nous encouragent à prier pour la libération de la religieuse colombienne Gloria Cecilia Narvez et qui nous sensibilisent également à des sujets de société qui doivent nous interpeller. Qu'il s'agisse de l'accès aux soins pour tous, de la situation des sans-papiers ou encore des conditions de travail inadmissibles des employés dans les usines du Bangladesh. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à nous le dire en commentaire. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se retrouve demain. Soyez bénis !